Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 7 février 2022. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine à partir du lundi 7 février ? On commence la semaine avec la position de l'astre solaire. À la fin, je vous ferai un truc tout à fait particulier sur les ressentis, ce qui nous stresse, et peut-être quelques clés pour comprendre comment ça fonctionne. Je vous réserve une petite surprise, comme parfois vous les aimez bien, donc vous essaie d'en faire. Allez, on démarre. Le soleil démarre la semaine à 18 degrés du verso. Il éclaire de sa bienveillante lumière lucide solaire, qui en priorité, c'est le tour de mes signes d'air, d'être sur la salette de façon positive, mais pas que, vous allez voir. Lorsque le soleil transite le signe du verso, là, il vient de passer le cap de la milieu du signe, il termine le deuxième décan, il va amorcer en cours de semaine le troisième décan. Donc, qui sont les bon anniversaires de mes versos au deuxième, troisième décan, au passage ? Qui est éclairé par des angles heureux, que ce soit Trigone, Sextile, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec des influences qui vous veulent du bien ? Il y a avant tout mes signes d'air, bien évidemment. Vous êtes les gagnants qui bénéficiaient à maxima de cette influence, à savoir mes versos, mes balances, mes gémeaux, et par jeu d'extension, ceux qui sont à 60 degrés, donc deux signes en avant et en aval, ce qu'on appelle les angles de Sextile, 60 degrés, c'est toujours des angles qui veulent du bien quand ça passe. Il y a mes béliers, solaire, c'est une planète qui veut du bien, le soleil, la lumière chez les béliers, c'est une planète qui est exaltée, donc naturellement, l'autorité, la lucidité, l'envie d'avancer, voilà, c'est un truc qui vous va bien. Et également, mes sagittaires, c'est longtemps que je n'en avais pas parlé, vous me direz, ça revient régulièrement. Donc, vous cinq, mes trois signes d'air et mes deux signes de feu en avant et en aval, je les refais vite fait, et ceux qui ont plus d'énergie, de vitalité, de lucidité, de conscience globale, de vision plus lointaine, parce que tout s'éclaire, en fait, en ce qui concerne les enjeux, sont mes signes d'air, on l'a vu, gémeaux, balance, verso et béliers sagittaires. Vous cinq, le climat est plutôt pas mal pour se fixer des capes, des objectifs. Capes, objectifs, j'y reviendrai, j'aime beaucoup cette notion, elle est, dans mon esprit, assez centrale. On va y venir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'il y a toujours un peu pour tout le monde, ce qui est intéressant avec les planètes, surtout lorsqu'elles sont dans des signes différents, c'est qu'en fonction des angles, elles nous éclairent à tour de rôle, mais avec une influence qui est différente. C'est tout simple. Si c'est soleil, c'est conscience, c'est force, c'est énergie. Si c'est mercure dont je vais parler maintenant, c'est davantage notre aptitude à communiquer, à échanger, à créer des liens, de l'interface, de s'adapter aux situations. C'est le boulot de mercure. Lorsque c'est Vénus, c'est notre disposition, que j'ose espérer la plus heureuse possible, à être dans la douceur, la souplesse, la gentillesse, le charme, l'arrondi, la bienveillance, tout ce qui met de l'huile dans les rouages, fonction. Chaque planète a un job, en fait. Le job de Vénus, c'est d'aller dans le sens de ce qui arrondit, qui simplifie, qui facilite et qui rapproche. Et puis, il y a également Mars, qui est l'action, qui lui a pour fonction de retrousser les manches pour y aller, pour avancer, pour être volontaire, tonique, moteur, courageux, travailleur, efficace, endurant, comme c'est le cas en ce moment. Voilà ce que ça donne. Et ces trois planètes-là, pourquoi je vous les ai faits à l'envers aujourd'hui ? Pour une raison toute simple. C'est qu'à la fois, encore une fois, me direz-vous, c'est vrai, mais elles ne sont pas toujours très rapides, il y a dans le même signe, dans le même secteur, encore, voilà, Mercure, la communication, Vénus, le mode de vie affective, nos émotions, nos ressentis, l'amour, tout simplement, ce qui est essentiel. Et Mars, la volonté, l'action, les trois, les trois, les trois sont encore dans le signe du Capricorne. Ils ne vont pas y rester longtemps, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça va déjà avancer avec le départ de Mercure, mais pour l'instant, ils sont tous les trois en Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils naviguent dans des zones qui sont dans les trois des camps. En fait, Mars, il va quitter le premier des camps, mais il y a encore un peu, Vénus est dans le deuxième des camps, et Mercure dans le troisième des camps. Donc, tout le monde est coloré, et tout le monde peut piocher un peu de tout, en fait, parce que ce n'est pas parce qu'on est pile dans le des camps qu'on est les seuls concernés. Il y a une sorte d'émanation, de rayonnance, on appelle ça une orbe d'influence, qui éclaire bien au-delà du des camps, c'est évident, voilà, c'est comme ça. Donc, qui sont ceux qui bénéficient, j'y arrive, j'accouche de mon raisonnement, ça vient, qui bénéficient au maximum de l'apport, que ça soit intellectuel avec Mercure, que ça soit en matière de charme et de douceur et de rondeur, et de prendre du plaisir aux petites bonnes choses de la vie. Toutes les petites choses de la vie sont les plus importantes, c'est ce qui nous nourrit au quotidien, et qui a l'aptitude à se prendre en main et être tonique moteur, attention, on est parti, parce que c'est beau, les trois dans le même coin, c'est beau, c'est puissant, vraiment c'est puissant, sont mes capricornes. Vous êtes encore gâtés, vous avez tellement eu des horreurs pendant longtemps, pour une fois, vous avez une période heureuse, profitez-en. Mais également, mes autres signes de terre, mes vierges, vous, Mercure, c'est votre truc. Les trois sont gâtés, pourquoi ? Pourquoi les trois signes de terre sont gâtés ? Parce que, naturellement, structurellement, que ça soit le capricorne, le taureau ou la vierge, avaient chacun, naturellement, une de ces planètes qui vous veut du bien plus que les autres. Chez le taureau, c'est Vénus, le charme, la douceur, le goût, l'amour. Chez le capricorne, c'est Mars, l'effort, le travail, l'action, la volonté. Et chez la vierge, c'est Mercure, le mental, la réflexion, l'analyse. Donc, lorsque les trois sont dans le même coin et forment des trégones avec les autres, on est gagnant de cette synergie d'ensemble qui vous nourrit sur les trois postes en même temps. Mais pas que. Si mes signes de terre sont particulièrement gâtés grâce à cette triple influence, cette triple conjonction, cette influence veut aussi du bien aux deux signes d'eau qui sont à 60 degrés en amont et en aval. De la même façon que je vous en parlais tout à l'heure pour les planètes en air qui veulent du bien aux deux signes de feu qui sont en amont et en aval, eh bien, sur le même schéma, en fait, lorsque les planètes sont en capricorne, elles veulent aussi du bien sur le même registre de ce qu'on vient de voir, sur les trois postes, pour mes poissons et mes scorpions. Donc, ça fait cinq d'entre nous qui sommes particulièrement gagnants de cette triple influence actuellement dans le ciel, qui navigue, qui appuie sur notre capacité à communiquer, nous adapter, à mettre de l'huile dans les rouages et à fournir l'effort, le travail, l'impulsion, le courage quand c'est nécessaire. Les trois, c'est vraiment magnifique. Ce sont des périodes à ne pas laisser passer, sans agir, sans trouver des solutions, sans communiquer, sans se rapprocher. C'est très, très fécondant, très constructif. Et pas que, et pas que, et pas que. Il y a toujours Jupiter qui poursuit son périple, toujours dans le premier des camps des poissons. Jupiter, la chance, toujours la chance, Jupiter. Enfin, la chance, ou plus précisément, la manière dont on aborde les situations. Jupiter est une sorte d'euphorisant, si on réduit à sa plus simple expression, mais il a surtout un rôle qui consiste à ouvrir le possible du positif. Dès qu'on travaille sur un état d'esprit positif, dès qu'on décide de voir le verre à moitié plein, dès qu'on décide de polariser son attention sur la solution, Jupiter remplit sa fonction, qui consiste à nous alimenter, nourrir, nous donner les moyens, de mettre la petite énergie supplémentaire pour que ça passe, parfois, par rapport à un obstacle, un problème, un blocage, un malentendu, etc. Si on se fiche, c'est mort. Si on essaye d'optimiser, en disant, mais où pourrait être la sortie heureuse pour tout le monde, pour soi et pour les autres, et par extension sur le lien qu'on va créer, Jupiter va donner cette fluidité rondissante. J'aime bien l'image, elle me plaît en tout cas. Voilà. Alors, qui sont les gagnants de Jupiter ? Je vous l'ai refait, parce que quand c'est bon, c'est bon de se l'entendre dire plusieurs fois, parfois, Jupiter a la chance pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes signes d'eau, pour le coup, pour mes cancers, dont je n'ai pas parlé beaucoup, parce que c'est vrai que toutes les planètes en Capricorne, en ce moment, ça peut être des variations, une sorte de danse-ci, quand il y a une opposition, un coup c'est super, un coup c'est excessif, un coup ça tiraille, un coup ça freine, ça a une opposition. C'est très variable au niveau de l'influence. Mais Jupiter veut du bien, donc, à cinq d'entre nous. Toujours la même histoire, ceux qui sont pile dans l'axe, à 120 et à 60 degrés en amont en aval. Allez, Jupiter, les chanceux, entre guillemets, ceux qui auront plus d'aptitudes à bénéficier des énergies positives, à prendre les choses du bon côté, à voir le verre à moitié plein. En ce moment, qui sont-ils les cinq en question ? Mes poissons, mes scorpions, mes cancers, j'en remets une couche, et mes taureaux, mes capricornes. Je fais beaucoup pour vous, mes taureaux, mes capricornes, gâtés. Voilà. Alors, vous doutez bien que, maintenant, si on le fait à l'envers, juste pour le fun, on le fait à l'envers, parce que je vais parler de mes lions, mes lions dont je ne parle pas beaucoup en ce moment. J'ai eu des petites remarques, j'en suis désolé, le ciel, ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne fais que lire les influences qui tournent et qui passent. Mais tout tourne, tout change en permanence, ça évolue. Parfois, les planètes sont un petit peu plus lentes les unes que les autres. Et puis, après, ça se dégage. Et puis, mes lions, il y a une très, très belle période qui arrive. Mais bon, elle n'est pas tout de suite. Très, très bonne, mais c'est en mai. Bon, d'ici là, on va bien trouver plein de petites choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, mais il faut faire avec. Donc, lorsque les planètes sont en verso, elles forment des oppositions avec mes lions. C'est pour ça que je ne fais pas un roman sur le sujet. Lorsque les planètes sont en capricorne, comme c'est le cas, elles forment des oppositions avec mes cancers. C'est pour ça que je n'en fais pas un roman non plus sur le sujet. Parce que ce n'est pas si grave. Ce ne sont pas des planètes majeures. Ce n'est pas comme Saturne-Pluton en 2020, que vous aviez sur le coin du nez, qui était beaucoup plus compliqué. Le truc s'est dilué. Quand le ciel se dilue, la pression est plus légère. Et on va tous vers du mieux. Du moins, on ose l'espérer. On va tout faire pour ça. Bref, voilà l'idée. Donc, on compte sur vous. Mes signes de feu, quand même. Mes béliers, mes sagittaires surtout. Puis mes lions, voilà. Pour apporter cette énergie positive dont on a tous besoin. On a besoin de votre force, votre chaleur, votre assurance. Mes signes de terre pour travailler votre esprit pratique, terre à terre, organisé, concret. On a vraiment besoin de choses concrètes. Et puis, mes signes d'air pour créer de l'humain, du lien, de l'échange, des idées, de la communication, des rapprochements, de la simplicité. Et mes signes d'eau, surtout vous qui êtes gâtés avec Jupiter, pour exprimer la richesse de vos ressentis, vos émotions, vos dispositions heureuses à comprendre, à vous imprégner des besoins de ceux qui vous entourent, avec une disposition à nul autre pareil. Voilà, c'est dit. Bon, je fais ça un petit tour. L'horoscope de la semaine, il n'est pas mauvais. Il n'y a pas de grosse catastrophe dans le ciel, en fait, quand on le garde. Pourquoi ? Parce que les aspects Saturne-Uranus qui nous coincent, ça, je vous en ferai un truc là-dessus. Parce que Saturne, c'est la restriction, Uranus, c'est la liberté. Uranus, c'est un entour en ce moment. Il est complètement étouffé. Il est dans un signe où il n'est pas heureux en entour. Uranus, c'est la liberté. En entour, il n'est pas bien. Il est heureux en berceau. Nouveauté, liberté, air, communication, échange. Donc, il a un peu étouffé mon Uranus, dont la fonction globale, c'est de maintenir à flot les besoins d'autonomie, de liberté, de mobilité dont on a tous besoin. En ce moment, il est complètement étouffé. Ça fait un bout de temps que ça dure. C'est niqué, ça ne peut qu'aller vers du mieux. Bon, je voulais vous emmener sur un autre terrain. Aujourd'hui, un truc un peu plus subtil. C'est comment réduire les appréhensions, le stress, les peurs. Un enjeu auquel on est tous sensibles à un moment ou à un autre. On est construit sur un principe assez archaïque tous, parce que depuis 2 millions d'années, 2-3 millions d'années, on est sur le même moule. On a une partie consciente solaire, une partie inconsciente lunaire. Il y a 2-3 millions d'années, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on allait à la chasse. Dès qu'il n'y avait plus de lumière, on retournait dans la grotte. On était dans le monde intime. Monde extérieur, lucidité. Monde intérieur, émotion, ressenti, inconscient. On a besoin de dormir, de se reposer à la maison. Donc, on était dans l'hyper-réceptivité émotionnelle. Un truc qui fonctionne de façon assez cohérente sur ce mode binaire, en fait. Soleil-lune, conscient-inconscient. Et puis, on a toujours été confronté à des mécaniques d'appréhension de peur. Or, la peur engendre 3 effets. Attention, là, ça devient sérieux. Parmi les effets engendrés par la peur, le premier, c'est la paralysie. Si on devait trouver une formulation imagée, une métaphore, on retourne à l'âge des cavernes, tous parce qu'on n'en est pas si éloignés, on a juste construit un vernis social pour vivre en collectivité. La peur, il y a une grosse bestiole qui a boulotté la moitié de la tribu, donc on est les survivants, pof, on va se planquer dans la grotte ou dans la cahute, et on attend que ça passe. Trois attitudes possibles. La première attitude, c'est la paralysie. La paralysie, c'est on ne bouge plus. Lorsqu'on est dans la non-action et qu'on est attentiste et qu'on ne bouge plus, on ouvre la fenêtre de la famille de ce qui s'apparente aux dépressions. Donc, ce n'est pas la bonne méthode d'être enfermé. Moi, je suis contre ce système-là. Après, l'autre méthode, c'est il y a un gros machin qui a boulotté la moitié de la tribu. On va prendre un gros bâton et on va aller s'expliquer tous les deux. On est dans la dynamique agressive de réaction face à la peur. Ce réflexe mécanique de réaction par l'agressivité face à la peur, elle est éminemment toxique. Parce que, ou c'est de la bêtrique, de la guerre éclair, on réagit vite pour résoudre un problème. Mais si ça s'éternise, c'est une cata. Donc, les guerres qui s'éternisent, ce sont les pires. Parce que ça ouvre la fenêtre des profils qui s'enferment dans des schémas de guerre avec tout le monde et on est dans une apparenté avec les parano. Donc, ce n'est pas bon du tout comme système. Jamais les guerres qui s'éternisent. C'est très rapide, on résout et on passe à autre chose. Et enfin, la troisième méthode pour éviter la peur, c'est celle qui consiste à prendre ses jambes à son cou et à les voir ailleurs. Pouf, on décroche, quoi. Et donc, la solution la plus harmonieuse de mon point de vue qui soit susceptible de trouver pour résoudre, pour réduire le mécanisme de trouille, de peur, d'appréhension, c'est de jongler sur les trois systèmes. La solution, c'est l'analogie et l'assimilation des trois méthodes. Un, lorsqu'on a un souci, un stress, une contrainte, on se fiche. On étudie ce à quoi on est confronté. Dans un deuxième temps, on y fait face. Ou on y fait face et on tranche et on résout. Et dans ce cas-là, on passe à autre chose et c'est parfait. Ou on ne trouve pas la solution parce qu'on sent que ça va s'enclister. À ce moment-là, on décroche. Voilà. Toujours cette synergie. Toujours cette synergie sur trois points. Une méthode à réfléchir. Voilà. On aura plein de choses à se raconter sur le sujet. J'adore. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Moi, ça me fait du bien. Je suis content. Ravi, moi. Pour vos partages, pour tout ce qu'on échange ensemble. Et puis, encore une fois, les énergies positives qu'on échange, elles nous nourrissent ensemble. Ensemble. Moi, si vous m'envoyez des bonnes énergies, je vous renvoie des bonnes énergies. Et on alimente ces fameuses spirales vertueuses qui sont très précisément sur le plan humain ce qui nous fait le plus de bien. À très vite. Merci. Mon bouquin était en rupture, mais je crois que ça revient. Le reste, ça revient. Et puis, il en reste dans les librairies. Comme ça, on fait travailler nos commerçants. C'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup.